Alors du coup, bonsoir. Ce soir, on va vous faire une petite présentation sur travailler sur une hygiène numérique orientée pratique. Donc ce soir, en fait, je représente l'association AC2G2 et on fait ça dans le cadre des jeudis numériques avec VIPE sur Vannes. Alors pour présenter assez rapidement l'association, AC2G2, nous sommes une association d'étudiants en fait. On opère depuis un certain nombre d'années et on est principalement présents entre l'ANCBS et l'IUT de Vannes. En fait, ce sont deux lieux des pôles de formation où il y a une forte dimension autour de la cybersécurité. Et l'idée, c'est qu'en fait, des étudiants puissent se regrouper entre eux pour partager des connaissances. Donc on organise beaucoup de conférences, des workshops, ce genre d'activités là. Et puis aussi tout ce qui va être des événements autour de la cybersécurité, ce qu'on appelle des CTF, c'est les compétitions de hacking. On organise un petit peu tout ça. C'est assez technique, donc selon vos profils, je ne suis pas sûr que vous soyez forcément les plus intéressés par ce type d'intervention. Mais aujourd'hui, maintenant, on commence à faire des interventions un peu plus grand public, comme ce soir, pour arriver à faire un petit peu évoluer les mentalités sur tout ce qui va être cybersécurité, hygiène numérique, toutes ces thématiques-là. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Assier. Actuellement, je suis apprenti ingénieur en cyber défense à l'ANCBS de Vannes. Donc en fait, c'est l'école d'ingénieurs qui est juste à côté. Et je suis dans une filière qui s'appelle cyber défense. L'idée, c'est d'amener la cybersécurité pour les organisations. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est très mal appréhendée par beaucoup d'organisations. L'idée, ça va être de venir avec une approche assez pratique, mettre en place des process, être capable de gérer une crise. Dans la cybersécurité, il y a pas mal de gestion de crise, donc on travaille beaucoup sur ce process-là. Les installer, les mettre en place, et puis après, y assister. Ce que je vous propose ce soir, c'est une petite introduction d'abord à l'hygiène numérique. Vous expliquez rapidement qu'est-ce que c'est. Expliquez un petit peu tout ce qu'on appelle l'écosystème de la data. Quelles sont les personnes qui vont utiliser les données ? Comment marchent les entreprises avec la data ? Quels sont leurs rapports à la data ? Ensuite, je vous parlerai un petit peu des légendes d'Internet. Là, l'objectif, ça va être de casser des clichés sur des choses qu'on peut penser malheureusement. Beaucoup de clichés qui sont véhiculés par Internet. Là, l'idée, ça va être d'arriver un petit peu à les casser et puis surtout vous expliquer pour vous sortir un petit peu moins bête de ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre pour pas forcément se faire avoir sur certaines choses. En troisième point, je parlerai de la posture cyber. Quelle est la posture par rapport à la cybersécurité qu'on va pouvoir adopter en mettant en place tout un tas de règles, c'est des comportements plutôt, qu'on arrive à s'ancrer là-dedans, comprendre un petit peu comment soit se protéger et son organisation, parce qu'on est vraiment acteur au sein de l'organisation. Quatrième partie, je parlerai un petit peu d'outillage. Donc là, c'est vous faire des propositions de logiciels, qu'est-ce qu'on peut changer, faire des petites propositions et puis une petite conclusion assez rapide pour finir. Voilà. Alors, pour introduire le sujet, qu'est-ce qu'on met derrière le terme hygiène numérique, parce que ça peut être assez vaste. Beaucoup de personnes ne savent pas forcément qu'est-ce qu'on peut mettre derrière. Et au sein de l'hygiène numérique, on va mettre trois grands thèmes. Le premier, ça va être la partie cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment un peu ma spécialité. Il y a une partie vie privée aussi, comment se protéger soi par rapport aux usages numériques, tout ce que ça peut entraîner sur notre vie privée. Et puis, il y a aussi une partie droit. Je rentrerai pas trop trop dessus ce soir, ce sera surtout orienté cybersécurité et vie privée, parce que je ne suis pas forcément plus compétent en droit. Mais il faut savoir qu'avec le RGPD, notamment depuis quelques années, on a des droits, les entreprises ont des devoirs. Voilà. Donc c'est quand même assez encadré, tout ce qui est numérique. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est assez encadré. On a la chance d'être bien protégé, surtout en Europe. Voilà. Alors quel périmètre ça couvre ? Quand on pense au numérique, souvent on va penser aux ordinateurs tout de suite. Mais les ordinateurs, c'est qu'une part infime de tout ce qui représente le numérique aujourd'hui. Alors pendant longtemps, les ordinateurs, c'était des énormes machines. Il y a 30 ans, c'était des énormes machines. On ne pouvait pas en avoir chez soi. Ensuite, ça s'est invité dans les entreprises, ça s'est invité au boulot. Voilà. Que ce soit un ordinateur fixe, un portable. Ce sont des machines qui nous permettent d'accéder à cet environnement numérique. On a depuis plus récemment le smartphone. C'est arrivé avec Apple, je crois, vers 2004-2006 avec l'arrivée de l'iPhone. Donc le smartphone qui est en fait un ordinateur. On s'imagine souvent que ce n'est pas la même chose qu'un ordinateur. Mais pourtant, c'est construit de la même façon. Sauf que les constructeurs sont arrivés à rétrécir tous les composants avec les avancées qu'on arrive à faire. On arrive à rétrécir les composants. Et ça représente aussi un appareil numérique. C'est vraiment un ordinateur. Il y a les mêmes composants qu'un ordinateur mais en plus petit. Et puis avec une interface tactile et pas une souris et un clavier. On a aussi maintenant les objets connectés. Alors là, vous serez assez surpris d'apprendre que même une machine à laver peut être considérée comme un objet connecté. En fait, de plus en plus de constructeurs vont intégrer des fonctionnalités pour discuter entre les appareils. C'est ce qu'on appelle l'IoT. Ça va être votre monde connecté. Ça peut être votre bracelet. Ça va être Amazon Echo. Vous savez, on parle d'un assistant connecté. Toutes ces choses-là. Le périmètre, en fait, s'est énormément agrandi par rapport à ce que c'était avant. Et ça s'installe de plus en plus dans notre quotidien. Maintenant, c'est même les villes qui sont connectées avec des poubelles capables de savoir si ou non elles sont remplies pour optimiser tout ça. Donc, le périmètre est vraiment énorme en fait. Au niveau des usages, actuellement, on a quasiment tout maintenant sur cette plateforme numérique. Quand on est étudiant, on va retrouver nos cours dessus. On va pouvoir retrouver tout ce qui va être pouvoir s'amuser aussi. Il y a toute une partie jeux vidéo. On va retrouver la musique. On va retrouver nos calendriers. On va retrouver nos échanges. Que ce soit des mails, des SMS, des chats en ligne. On va retrouver nos photos maintenant. Vraiment, toute notre vie, en fait, est passée d'une plateforme où dans la vie, avant, on s'échangeait des lettres. Ça se voyait. Il y a quelque chose de physique. Maintenant, c'est de moins en moins physique. C'est beaucoup d'échanges qui passent par cette plateforme numérique. Et en fait, ça représente vraiment toute notre identité, maintenant, qui est disponible en ligne. Alors pourquoi c'est très intéressant de s'intéresser à toutes ces choses-là autour de la cybersécurité et de la vie privée ? En fait, quand on parle de cybersécurité, l'objectif, c'est de protéger les données. Le plus important dans une entreprise actuellement, ça va être les données. C'est ce qui est stratégique. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être des fiches de paye. Ça peut être... Je ne sais pas si on est... Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Je ne sais pas si on est un photographe, par exemple. On va voir toutes les photos qu'on a prises de ses clients. Toutes ces choses-là, c'est vraiment la donnée à protéger. Les données sont complétées par autre chose qu'on appelle les métadonnées. Souvent, c'est très flou. Les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. En fait, les métadonnées, c'est d'autres données, mais qui donnent du contexte à une donnée principale. Je vais faire une analogie assez simple. Imaginons que je prenne une photo. Je prends une photo devant VIPE. La donnée en elle-même, ça va vraiment être la photo. Tous les pixels qui composent la photo, qui disent qu'il y a du vert, du bleu, du rouge. Et les métadonnées, ça va vraiment être l'ensemble qui va donner du contexte. Ça va être par exemple la localisation GPS, comment la photo a été prise. Si elle a été prise avec un smartphone, il va y avoir les réglages du smartphone à ce moment-là. Toutes ces choses-là. En fait, c'est l'ensemble de données plus métadonnées qui vont fournir énormément d'informations et de valeurs à cette donnée. Parce qu'avec des algorithmes, on va être capable de la traiter et d'en tirer une autre valeur. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. C'est ce qu'on appelle souvent les GAFAM. Alors maintenant, c'est plus... Vu que Facebook a changé de nom, maintenant c'est un autre nom. Mais l'idée reste la même. Ce sont des géants du numérique qui sont développés énormément à travers la collecte de données. Donc collecter des données. Être capable d'avoir une expertise pour traiter la donnée, en tirer de la valeur. Et être capable après de pouvoir créer des encarts publicitaires. Leur objectif à eux, c'est simple. Prendre le maximum les comportements des gens. Être capable de savoir quelles sont vos habitudes. Donc je ne sais pas si, par exemple, tous les matins, vous vous rendez à VIPE. Et puis qu'après, vous revenez à un autre endroit le soir. Potentiellement, ça veut dire que vous allez travailler à VIPE. On peut regarder, on peut corréler avec les horaires de travail. On peut voir le temps que vous passez sur place. Voilà. Toutes ces informations-là, on est capable de les traiter. Et avec vos coordonnées GPS, vos habitudes. Je ne sais pas si vous prenez des photos, des choses comme ça. On est capable vraiment de créer un profil entier de vous. Donc là, je vous ai parlé des photos et des points GPS. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Notamment quand vous naviguez sur Internet. Vous laissez des traces numériques. Et avec ces traces, on est capable de savoir tout ce que vous faites. Actuellement, je vais prendre comme exemple Google. Mais d'autres acteurs sont très bien au courant de ça. Ils savent le faire aussi. On est capable de retracer toute votre visite sur Internet. Qu'est-ce que vous avez fait sur Internet ? Quel site vous avez visité ? Combien de temps vous avez passé dessus ? Quels sont vos points d'entrée et de sortie ? Voilà. On est capable de faire beaucoup de choses. Donc là, tout l'intérêt, ça va être de protéger ces données et être capable de protéger un petit peu sa vie privée, son profil en ligne. Assez simplement. Alors, quels sont les grands obstacles qu'on va rencontrer ? Là, on va parler de changer d'outillage. On va parler de changer de comportement surtout. On a pas mal d'obstacles qui arrivent. Déjà, la résistance au changement. L'humain n'aime pas trop changer. Honnêtement, les humains aiment vraiment avoir leur petite routine. Ce qui est assez normal, c'est assez rassurant. Dès qu'on va amener du changement à des processus, ça va créer forcément une forme de mise en danger. L'humain va se sentir en danger à ce moment-là. Et donc, il va falloir un temps pour s'adapter. Ça coûte, ça demande de l'énergie. C'est assez long d'arriver à adopter ces choses-là. Donc, on va forcément avoir une certaine résistance au changement. C'est pour ça qu'on y va petit à petit. L'objectif, c'est pas de transformer et changer toutes ses habitudes du jour au lendemain. Ça marche pas. Honnêtement, c'est pas possible du tout. Voilà. Autre effet qu'on va retrouver, c'est l'effet de réseau. C'est ce qui fait que, par exemple, beaucoup de personnes n'arrivent pas à quitter Facebook. Parce que si on quitte Facebook, ça veut dire qu'on n'a plus tout accès aux réseaux où la plupart des gens sont. Facebook étant un des réseaux sociaux sur lesquels il y a le plus d'utilisateurs. Si on quitte Facebook, ça veut dire qu'on se coupe forcément de tout le réseau qui est dessus. Et puis, l'obstacle aussi qu'on peut retrouver, c'est la réversibilité. C'est qu'on peut avoir peur de se retrouver bloqué dans une solution ou avec un comportement. Ça marche surtout avec les solutions. Si je change d'outil, je vais installer un gestionnaire de secret qui permet de stocker des mots de passe, par exemple. Lorsqu'on va utiliser cet outil-là, si on prend un outil qui est propriétaire, qui appartient à une entreprise, rien ne nous garantit qu'on pourra sortir les données après. C'est ce qu'on appelle le vendeur lock-in. On peut rester bloqué tributaire d'une solution et ça peut gérer. En obstacle, la réversibilité, c'est très important d'avoir des outils qui sont capables de se transformer, qui sont relativement bien reconnus par la plupart des gens et qu'on soit capables facilement d'échanger de données, d'échanger de formats. Si je vous envoie un PDF, quasiment tout le monde sera capable de le lire assez facilement. Si je vous prends un autre format qui ressemblait au PDF qui était fait par Microsoft, je crois que c'est XLS, un truc comme ça un peu bizarre, personne ne sera capable quasiment de l'ouvrir parce que c'est un format que personne ne connaît. Donc c'est assez compliqué d'être réversible là-dessus. Quand on parle de sécurité, il y a toujours une notion de confiance qui s'installe. L'idée, ça va être de faire confiance à l'outil ou aux services qu'on va utiliser. Je fais un petit peu séparation outils et services. Quand on parle service, souvent c'est un outil en ligne. Mais les deux répondent à un besoin. Dans la confiance, on a quelque chose que je trouve assez important, c'est ce qu'on appelle l'open source. C'est un concept qui explique que si on a un logiciel, on va fournir le code du logiciel, la recette de cuisine si vous préférez, il n'y a pas du logiciel, ce qui permet à des personnes qui sont compétentes là-dedans, donc des personnes qui font de l'informatique, notamment surtout le développeur, de pouvoir jeter un coup d'œil dedans, regarder est-ce qu'il n'y aurait pas des fonctionnalités cachées, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de sécurité, toutes ces choses-là. Donc c'est une notion qui est assez importante et qui peut renforcer la confiance d'un produit. Je ne dis pas que tous les produits commerciaux qui ne fournissent pas leur code source ne sont pas intéressants, mais ça peut être une garantie en soi, mais ça peut apporter de la confiance et c'est mieux reconnu un outil qui fait preuve de transparence. Alors on a aussi la législation, ça va être très important notamment dans les services qu'on va utiliser. Si j'utilise un service qui est hébergé aux Etats-Unis par exemple, ça va être les lois des Etats-Unis qui va s'appliquer à ce service-là. Donc si moi je m'amuse à mettre mes données aux Etats-Unis, on va tomber sur ce qu'on appelle le Cloud Act. Je ne les connais plus toutes, mais il y en a deux ou trois lois de renseignement qui permettent aux gouvernements américains d'être capables d'aller taper dans les données qui sont hébergées par ses propres entreprises, même si elles sont stockées en Europe. C'est-à-dire qu'une entreprise américaine, je prends Amazon qui prend ses serveurs, qui va les mettre en France, même si les serveurs sont géographiquement placés en France, l'entreprise Amazon devra quand même fournir aux gouvernements américains, s'ils en font la demande, les données même si elles sont basées en France. Donc la législation est assez importante. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, nous on a la chance d'avoir le RGPD en France. Ça nous offre beaucoup de droits et des garanties. Je vais vous prendre quelques légendes d'Internet. L'idée c'est vraiment de les casser et d'essayer de bien comprendre à quoi servent ces fonctionnalités. Par exemple, le mode navigation privée. Je sais que beaucoup de personnes, petit aparté, c'est des questions qui m'ont déjà été posées précédemment, quand j'ai déjà fait des talks un peu comme ça. On m'a déjà posé pas mal de questions, donc ça permet de répondre assez vite. La navigation privée, on m'a souvent demandé, mais Guillaume, à quoi sert la navigation privée ? Est-ce que ça nous rend invisible sur Internet ? Pas du tout. En fait, il faut voir ça comme un mode sans historique. C'est vraiment un mode qui ne garde pas votre historique. Et le moment où vous le fermez, il n'y a plus rien sur votre machine. C'est tout. Ça ne vous rend pas invisible sur Internet. On est capable de vous retrouver. Ça active quelques options de confidentialité accrue, donc c'est un petit peu plus discret sur Internet, mais un tout petit peu. Et on est capable, avec des techniques qu'on appelle du fingerprinting, on est capable de retrouver assez facilement quelqu'un, même s'il est sur sa navigation privée, on est capable de retrouver son navigateur d'origine. C'est assez technique, donc je n'expliquerai pas comment ça marche, mais on est capable de faire une empreinte du PC et de vous retrouver. Donc le mode navigation privée, il faut faire attention, ne faites pas des bêtises avec, il ne faut pas se sentir invisible avec ça. Alors là, je vais vous parler des VPN. Le VPN, c'est quelque chose qui est très à la mode, on entend beaucoup parler, que ce soit sur des publicités sur YouTube, que ce soit avec le confinement, les pandémies, des choses comme ça, on a mis beaucoup de VPN entreprise. Alors un VPN, ça veut dire Virtual Private Network. Il faut imaginer ça comme une espèce d'énorme tube que vous liez entre deux machines. On va retrouver deux grands VPN, des VPN entreprise. Donc là, c'est votre entreprise qui va vous fournir un VPN. L'idée, c'est que vous, en tant que télétravailleur, votre machine qu'on vous prête par exemple, un PC portable, vous l'accédez aux données qui sont stockées à votre travail, sur les serveurs de votre travail qui ne sont pas exposées sur Internet. Vous allez, avec ce tube, créer une liaison sécurisée, donc tout ce qui transite dans le tube est chiffré entièrement. Même si les données sont déjà chiffrées, il y a une couche de chiffrement dans tous les cas qui arrive par-dessus. C'est pour ça que c'est très aimé par les entreprises. Comme ça, s'ils oublient de mettre une couche de chiffrement en dessous, il y a toujours une couche quand ça se balade sur Internet. C'est vraiment ça le but du VPN. Et comme ça, vous pouvez accéder facilement à des ressources de manière sécurisée. C'est un outil de sécurité à la base. Ça vous garantit une confidentialité de données, et puis ça permet d'accéder à des ressources de distance. Les VPN, c'est aussi utilisé quand on est en déplacement. Quand on va se déplacer, on est dans un pays qui n'est pas forcément allié. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de la Chine qui filtre beaucoup Internet. Certains services ne sont pas accessibles en Chine. Donc là, on va utiliser le VPN pour autre chose. Ça va être capable de contourner les protections qui sont mises en place dans certains pays, et notamment pour changer sa géolocalisation. En fait, ça vous rend un peu invisible parce que ça masse votre adresse IP, simplement parce qu'il va y avoir un rebond supplémentaire sur la machine sur laquelle vous allez utiliser. Alors ça, c'est ce qu'on appelle souvent des VPN commerciaux. Le gros souci avec les VPN commerciaux, c'est tout simplement qu'il va falloir faire confiance à l'entreprise qui gère la VPN. Qu'est-ce qui vous dit que l'entreprise qui gère le VPN a de bonnes intentions ? Souvent, on ne sait pas exactement où c'est basé. Ils vendent énormément de discours qui sont très marketing. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, récemment, ils ont sponsorisé des très gros youtubeurs qui faisaient des vidéos qui coûtent très très cher en louant, je crois que c'était l'Accor Hotel Arena, ce genre de lieux qui sont énormes, ça coûte extrêmement cher. Ils ont eu le budget de sponsoriser un youtubeur pour qu'ils passent une journée dedans, pour faire un concept de vidéo. Donc ils ont énormément d'argent, c'est un vrai business, le fait d'avoir des VPN commerciaux. Donc il faut faire un petit peu attention, et quand on veut choisir, ça prend un peu de temps, il ne faut pas se jeter dans « ah, il y a moins 80% pendant trois ans ». Vraiment, ils se font beaucoup d'argent avec. Là, je vous parlerai rapidement de Linux. Souvent, les gens s'imaginent que Linux est un OS incroyable, c'est mystérieux, il faut des hackers à capuche. Rien à voir. En fait, Linux, c'est un système d'exploitation, comme macOS, comme Windows, alternative, qui met à l'œuvre tout ce qui va être open source. Donc en fait, on peut auditer, tout le code est lisible, que ce soit le noyau, tous les composants qu'il y a autour, parce que dans cette exploitation, il y a autre chose que le noyau. Et il y aura plusieurs distributions. En fait, il n'y a pas un Linux, mais des Linux. Chaque entreprise qui a envie d'utiliser Linux peut s'amuser à dire « moi, je crée ma distribution ». Un peu comme un virus qui mute, un gentil virus pour le coup, mais on est capable de faire des variants en disant « moi, je n'aime pas ce composant-là, je le remplace par autre chose ». Donc c'est juste un système d'exploitation un petit peu différent. Par contre, tous les systèmes d'exploitation sont vulnérables. Ça veut dire que même si vous utilisez Linux, vous pouvez quand même vous prendre un virus. Ça n'a absolument pas de… comment je pourrais dire ? C'est pas parce que vous utilisez uniquement Linux que vous êtes protégé en fait. Tous les OS sont vulnérables. Seule chose pour laquelle Linux est un petit peu mieux, c'est qu'actuellement, en fait, c'est moins attaqué parce que c'est moins utilisé par les gens sur la partie bureautique. Il y a moins de personnes qui utilisent Linux, donc les personnes qui développent des malwares, des virus, des choses comme ça, ils se disent que ce n'est pas très intéressant de développer pour Linux. Ils vont plutôt développer pour Windows parce qu'il y a plus de monde dessus. Donc pour leur business, c'est plus rentable, tout simplement. Et puis dernière petite légende d'Internet, les antivirus. Souvent, on s'imagine que c'est un mur protecteur incroyable. Je peux vous garantir que nous, on voit ça en cours. C'est vraiment pas incroyable ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment pas capable de détecter tous les cas, tous les virus qui s'exécutent. C'est extrêmement compliqué, en fait, d'exécuter du code qu'on ne connaît pas sur un ordinateur de manière sécurisée. C'est très, très compliqué. Et malgré que ça fait des années qu'on travaille dessus avec les antivirus, on ne sait actuellement toujours pas sécuriser à 100% quelque chose. On ne peut rien vous garantir. Alors, est-ce que ce n'est pas utile ? Si, un antivirus, c'est très utile. Ça va être capable de détecter des virus qui sont déjà connus. Des virus qui sont déjà connus, c'est assez facile de détecter. Le problème, c'est des virus qui ne sont pas très bien connus. Et puis, c'est des virus qui vont muter très, très vite. Donc, la signature va changer et on va avoir du mal à reconnaître le nouveau, même s'il est un tout petit peu différent. Il y a un 0 et un 1 de différence. Ça peut être très compliqué de le retrouver. Maintenant, on se bat surtout sur le comportement, mais ça reste quand même compliqué, en fait, de reconnaître un virus sans faire de faux positifs. Parce que si on bloque un logiciel que vous avez en besoin, votre logiciel métier, vous ne serez pas content. Donc, on préfère laisser passer un peu plus de trucs, mais que ça ne bloque pas vos logiciels métiers, par exemple. Donc, c'est utile, mais ce n'est pas infaillible. J'avais mis une section sur les antivirus que j'ai retiré. Si vous utilisez Windows, laissez l'antivirus par défaut Windows Defender. C'est déjà très bien. Il est plutôt bien intégré à Windows. Ne vous embêtez pas à payer une licence incroyablement chère. Ça ne vous protégera pas énormément plus, en fait. Le gain est assez léger. Si vous utilisez des antivirus, pas les antivirus gratuits. Évitez les antivirus gratuits parce qu'en fait, ils brident. Ils ne mettent que certains modules et pas tout. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'antivirus plus le truc qui va scanner les liens sur lesquels vous cliquez, qui va scanner les mails. En fait, c'est l'ensemble des modules qui font que l'antivirus va être une solution de sécurité intéressante. Dans les entreprises, par contre, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle des EDR. C'est des antivirus un petit peu plus évolués et là, c'est extrêmement intéressant. Mais pour votre usage particulier, laisser l'antivirus par défaut, c'est déjà très bien. Et surtout, ne le désactivez pas. Surtout quand vous téléchargez des trucs un peu bizarres et ils disent couper l'antivirus avant d'installer, ça, c'est pas bon ça. Bon, maintenant, je vous propose de parler un petit peu de la posture cyber qu'on va pouvoir adopter, en fait, par rapport aux risques. Je vais commencer par les mots de passe. Alors ça, c'est le B à bas, c'est le truc que tout le monde rabâche. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on vous embête à avoir des mots de passe qui sont incompréhensibles, super longs, avec plein de caractères bizarres. Généralement, les gens, ils râlent quand je parle de ça. Déjà, il faut savoir qu'un mot de passe, le couple identifiant mot de passe, donc votre adresse email, souvent, ou votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ça vous permet deux choses. Un, d'identifier, c'est un peu sa carte d'identité, moi je m'appelle Guillaume Assier, voilà, c'est moi. Et puis aussi, être capable de vous authentifier. C'est-à-dire que ça va permettre d'accéder à des systèmes qui vont vous dire est-ce que oui ou non vous avez les droits ou pas. Donc on a besoin d'avoir un mot de passe qui est solide parce qu'un attaquant va pouvoir s'amuser et c'est deviner votre mot de passe. Un identifiant qui fuit de votre adresse email, ça fuit très simplement sur internet. Honnêtement, c'est vraiment pas très compliqué de retrouver votre adresse email. Des fois même, vous la laissez un petit peu partout sur internet. Le site internet se fait pirater, c'est dommage, votre adresse email, elle finit dans la nature. Si en plus le site internet est piraté, ils se font pirater aussi leur mot de passe, la base donnée avec l'identifiant et le mot de passe. Votre mot de passe se retrouve dans la nature. C'est un petit peu embêtant surtout si vous avez le même. C'est pour ça que j'ai mis en gros unique. Il faut un mot de passe unique par service. Si vous avez le même partout, un pirate qui trouve une fuite de données, il faut savoir qu'il y a un business complet. Ils se revendent les données, ils se les échangent. Quand ils piratent un service ou qu'ils arrivent à pirater quelqu'un, ils en font des énormes listes qui revendent très très cher sur des forums sur internet. Donc c'est très important d'avoir un mot de passe unique parce que si vous avez le même dans votre entreprise, chez vous, partout, c'est très facile d'usurper votre identité. Alors quand on dit un mot de passe robuste, c'est quoi un mot de passe robuste ? C'est un mot de passe qui est déjà suffisamment long. Parce qu'un attaquant, il va essayer de deviner votre mot de passe. Il a votre identifiant, votre adresse e-mail, génial. Il va se dire, je vais essayer de faire de l'énumération. Il va prendre un énorme dictionnaire de la langue française. Et puis si vous avez marqué chat 2022, il va combiner des années, des mots, des prénoms, ça peut être des noms communs, tout ça. Il va essayer en fait plein de catégories et puis il va tester, il va faire du brute force, il va juste tester tous les mots de passe et toutes les combinaisons qu'il peut. Donc les logiciels maintenant essayent de se protéger quand même des services en ligne pour pas qu'on puisse taper dessus et qu'on puisse mettre n'importe quoi et qu'on puisse tester 15 milliards de choses. Forcément c'est problématique. Mais voilà, on peut quand même faire de l'énumération dans certains cas, donc c'est quand même très important d'avoir un mot de passe qui est robuste. Alors quand on dit robuste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un mot de passe suffisamment long, donc on conseille au minimum 12 caractères. 16 c'est quand même pas mal, à partir de 16 on commence à être vraiment pas mal. Et l'idée c'est comme ça, on va augmenter drastiquement le nombre de combinaisons possibles. Alors on va vous demander les 26 lettres de l'alphabet, après on va demander leur variante en majuscule, comme ça on augmente les possibilités. On va vous demander des numéros, des caractères spéciaux et l'objectif ça va être d'augmenter la difficulté et le nombre de combinaisons possibles. Donc si on arrive à utiliser tout ce que je vous ai dit avant, ça va faire des mots de passe qui sont très très longs, très très compliqués à deviner. Et il va falloir un temps, il va falloir des millénaires pour arriver à retrouver votre mot de passe. Donc c'est pour ça qu'on vous embête avec un mot de passe un peu robuste. Alors forcément, je me doute, votre mot de passe vous n'allez pas être capable de le stocker dans votre tête. Surtout si vous en avez un différent par service, un différent au travail, au boulot, tout ça. Sur les mêmes outils vous pouvez avoir plusieurs mots de passe. Là l'idée ça va utiliser un gestionnaire de secret. Je reviendrai dessus un petit peu après pour vous en proposer quelques-uns. L'idée ça s'appelle un gestionnaire de secret, un gestionnaire de mot de passe. On fait pas mal de publicité autour de ça. L'idée ça va être une espèce de coffre-fort qui est spécialisé pour contenir vos identifiants, vos mots de passe. Ensuite, lui, sa spécialité c'est quand même la sécurité. Donc il va chiffrer tout ça, il va être capable de garantir sa sécurité. Et comme ça, quand vous voulez utiliser votre ordinateur ou votre téléphone par exemple, vous avez besoin de vous connecter sur votre téléphone. Vous allez lancer votre gestionnaire de secret. Vous allez marquer un mot de passe qui est le mot de passe maître. Vous n'en avez qu'un seul à retenir. Donc là vous pouvez vous lâcher, faire un truc un peu compliqué. Vous avez un seul compliqué à retenir. Et après vous avez accès à tous les autres mots de passe. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et surtout que maintenant il y a des extensions navigateur qui permettent en un clic de se connecter. Ça permet d'aller encore plus vite à terme en gagnant confort. Voilà. Et puis la double identification, c'est une mesure en plus pour que si votre mot de passe fuite, si votre identifiant fuite et que c'est bon, et bien qu'il va vous demander une confirmation sur votre téléphone ou par mail. On recommande le mieux, c'est d'avoir une application qui génère les mots de passe. Vous savez, Google Authenticator, c'est autre chose-là. C'est le mieux. Même s'il y a un mot de passe par SMS ou par e-mail, c'est déjà pas mal. Mais les meilleurs, c'est vraiment les codes générés par ordinateur. Voilà. Sachant qu'on peut même l'intégrer au gestionnaire de secret pour que le gestionnaire automatiquement fournisse des codes. Voilà. Alors, j'ai une petite démonstration, mais je ne vais pas la faire, c'est pas grave. Ça s'appelle I have been pawn. En fait, c'est un site internet, vous pouvez le prendre en note. En fait, vous allez dessus, vous marquez toutes vos adresses e-mail que vous avez, et il va être capable de vous dire, si ou non, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Maintenant, ils l'ont ajouté, c'est assez sympa. Il faut savoir s'il a fuité et par quel site il a fuité. Donc, on est capable de savoir, est-ce que oui ou non, quelqu'un a déjà revendu nos données, si elles ont été révélées publiquement. En fait, ils vont indexer des bases de données, des fuites de données, et à la fin, ils compilent ça sous forme d'un outil, une espèce de moteur de recherche. Vous entrez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, et ça vous dit si c'est oui ou non, il y a déjà eu des choses. C'est super pratique, moi je le fais régulièrement. Il faut savoir que mes identifiants, mes coordonnées ont déjà fuité un certain nombre de fois, malheureusement. Donc, ça arrive, et ça arrive plus fréquemment que ce qu'on pense. Donc, c'est assez intéressant de le faire une fois de temps en temps, pour regarder si oui ou non, ces identifiants ont fuité. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que nos identifiants ont fuité ? Parce que c'est un peu embêtant. Déjà, la première chose, c'est de changer son secret. Changer son secret, ça veut dire qu'on va changer son mot de passe. On se connecte sur le compte. Si on ne nous a pas encore viré, on ne nous a pas changé le mot de passe. On demande à réinitialiser son mot de passe. On va le changer complètement, avec un mot de passe propre évidemment, qui soit tout clean, tout nickel. Si votre ordinateur a été corrompu, enfin, infecté, pardon, avant, il ne faut pas hésiter à faire une analyse antivirus ou se mettre à un endroit où on est sûr qu'on est à la maison et que ça se passera bien. Parce que forcément, si vous changez votre mot de passe et que votre ordinateur est déjà piraté, le pirate, il va retrouver le nouveau. Ça ne va pas être très compliqué. Changement de secret, on compte aussi tout ce qui va être double identification. Annuler et relancer, recréer en fait un code. Vous pouvez désactiver l'option, souvent c'est une option qui s'active et désactive. Si elle est activée et que vos coordonnées ont déjà fuité, vous la désactivez pour la supprimer et vous la recréez. Comme ça, vous êtes sûr que même s'il a piqué ce qui permet de générer le générateur de code sur le site, il va falloir encore des nouveaux codes. Ça, c'est pour être garanti. Et puis surtout, déconnecter les anciennes sessions. Des fois, si vous êtes sur Facebook par exemple, vous pouvez rester connecté. Vous savez, avec les cookies et tout ça, on peut rester connecté longtemps. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans les paramètres, aller fouiller. On peut déconnecter les autres comptes connectés en même temps. Comme ça, il n'y a pas de souci. Là, on est sûr qu'on a viré tout le monde et qu'on est à la maison. Voilà. Alors, autre chose très importante, les mises à jour. Les mises à jour, ça a fait assez polémique parce que pendant des années, notamment, Apple ralentissait ses téléphones en faisant la mise à jour. En fait, ils introduisaient les mises à jour et on se rendait compte qu'on perdait en puissance, on perdait en durée de batterie. Ce n'était pas incroyable les mises à jour, donc personne ne voulait l'installer. Le problème, c'est que les mises à jour, elles ont deux buts. Le premier, ça va être tout ce qui va être fonctionnalité. Vous ajoutez une nouvelle fonction à la mode, vous ajoutez un nouveau bouton, je ne sais pas, que sais-je. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Et la plupart des logiciels marchent sur ce mode de mise à jour. À une époque, on donnait un logiciel, c'était fini, il était figé dans le temps. Maintenant, le concept, c'est qu'on vous offre un logiciel et il sera mis à jour tout le temps. C'est quelque chose qui évolue beaucoup, ça ne marche plus de la même façon maintenant. Donc, ça peut ajouter soit les fonctionnalités, soit ça va effectuer des corrections de bugs et dedans, il y a des correctifs de sécurité. Actuellement, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les mises à jour. C'est super important. Forcément, la personne qui vous propose le logiciel ne vous dira pas forcément est-ce que ça corrige les problèmes de sécurité. Des fois, ils ne disent pas, mais ça peut corriger les problèmes de sécurité. Donc, c'est extrêmement important d'appliquer les mises à jour. Si vous avez des bons mots de passe, vous appliquez bien vos mises à jour et puis, avec la troisième mesure qu'on verra juste après, vous l'appliquez, ça vous protège vraiment bien. Par rapport à l'ensemble de la population, vous êtes déjà à un niveau bien au-dessus. Troisième point sur la posture cyber, c'est la vigilance face aux sollicitations. Alors là, ça peut paraître un peu trouble. L'idée, c'est que j'ai voulu regrouper un petit peu tout ce qu'on va retrouver, ce qu'on appelle le phishing. Vous savez, recevoir des mails avec du contenu un peu bizarre où on vous demande de cliquer sur des liens, d'ouvrir des pieds joints, des grandes choses-là. Ça peut être les SMS, ça peut être des SMS qui vous disent « un collier est arrivé alors que vous n'avez rien commandé ». Ça peut être des appels non sollicités. On vous appelle, vous n'avez absolument rien demandé, et quelqu'un va essayer de faire de l'ingénierie sociale, va essayer de jouer sur vous aux faiblesses humaines. On en a tous. Et puis, il va établir une relation de confiance. Et puis, à la fin, vous pouvez faire quelque chose où vous vous dites « comment j'ai fait pour finir par faire cette énorme virement ? » C'est ce qu'on appelle la fraude au PDG. Souvent, ils vont dire « le PDG n'est pas là ». Et puis, quelqu'un va essayer de contacter la comptabilité. Et puis, à la fin, de fil en aiguille, ils arrivent à se faire faire des virements énormes et c'est des fraudes. Voilà. Donc ça, c'est possible, malheureusement. Pour lutter contre ça, la première chose à adopter, c'est l'esprit critique. Se poser la question. Quand on reçoit un SMS où on n'a rien demandé, ça doit nous éveiller quelque chose quand même. Si on reçoit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait recevoir ? Si on reçoit un appel non sollicité, si on reçoit une piège jointe de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand vous ne connaissez pas les gens, il faut encore plus s'en méfier. Ça ne veut pas dire que dans l'entreprise, tout le monde est bienveillant. Mais dans les entreprises, généralement, votre collègue n'est pas censé vous envoyer des fichiers infectés. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à ça. Tout ce qui va être macro Excel, si vous utilisez la suite Office, faites très attention quand on vous dit si vous voulez juste consulter le document. Surtout, n'activez pas l'édition du mode protégé, ça ne sert à rien. Ce sont des barrières de sécurité que vous coupez. Dès qu'il y a un petit bandeau, souvent rouge, orange, ou des permissions administrateurs, c'est qu'on va vous demander plus de droits. Ça doit éveiller votre esprit critique. Si vous n'avez pas besoin de le faire, ne le faites pas. Tout simplement. Forcément, si vous marchez avec des macros, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de travailler avec ça, mais c'est un vecteur d'attaque qui est super utilisé, en fait. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut être en alerte tout le temps. Donc, c'est assez compliqué de garder un haut niveau d'énergie. Et pour ça, il y a une solution, c'est de réduire le nombre de sollicitations. Je vais expliquer un petit peu ça. L'idée, c'est par exemple, si vous avez votre téléphone portable qui émet un nombre de notifications incroyable par jour. Je ne sais pas. Le jeu Farmville vous propose de cliquer ici. Puis après, vous recevez des spams. Puis après, vous recevez du phishing, des choses comme ça. L'idée, ça va être de réduire ce nombre de sollicitations. Donc, si vous utilisez une application qui vous envoie des notifications et que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez couper les notifications. En fait, vous appuyez longtemps sur les notifications sur Android. Je ne connais pas sur iOS, mais je sais qu'on peut les couper aussi. Sur Android, vous appuyez longtemps sur les notifications et vous pouvez couper, même filtrer en fonction des catégories de notifications. Vous avez ce choix-là. Ça permet de réduire le nombre de sollicitations et de pouvoir garder votre esprit critique pour des choses qui ont vraiment un intérêt. Et comme ça, ça vous permet d'être moins fatigué. Parce qu'en fait, ce qui va vous fatiguer à la longue, ce qui fatigue en général avec le numérique, ça va être le fait de vous faire faire des micro-choix tout le temps, des mini- sollicitations. Vous allez sur YouTube, vous lancez une vidéo, puis à la fin, il y en a une autre qui va continuer, puis il faut appuyer sur pause, sinon ça se renvoie. Et tous ces petits choix vont vous épuiser mentalement et ça fait forcément baisser votre vigilance. Donc c'est aussi agréable d'être moins sollicité et d'avoir son téléphone qui bip moins. Notamment si vous êtes en réunion ou vous voulez pas d'appel, mettez votre téléphone en mode avion. Ne vous inquiétez pas, le monde continuera de tourner et ça se passera bien et en plus vous ne serez pas interrompu et vous pouvez être pleinement concentré dans votre tâche. Parce que c'est extrêmement utilisé le fait qu'on fasse beaucoup de choses en parallèle, qu'on parallélise, qu'on switch entre les tâches pour un attaquant, que ce soit pour des vulnérabilités humaines ou techniques. Vous regardez ailleurs, vous n'avez pas vu, il y a une petite pop-up qui est apparue. Ça va extrêmement vite. Et donc on ne clique pas partout, surtout quand on ne sait pas. Il vaut mieux attendre avant d'accepter quelque chose. Alors, maintenant je vous propose un petit peu de parler d'outillage. Depuis tout à l'heure je vous parle un petit peu de la posture à adopter. Mais forcément, si on a envie de rentrer dans le concret, on a envie d'avoir des outils et des conseils là-dedans. Très bien, on a la chance nous d'être un petit peu libres. En tout cas moi je suis libre. Si on reprend les gendarmes qui font des interventions là-dessus, ils ont été formés dans mon école d'ailleurs. Ils sont en train de faire un travail de pédagogie, ils éducent les entreprises à ça. Ils ne peuvent pas recommander d'outils. Ils ont beaucoup de mal à recommander des outils qui ne soient pas leurs propres outils. Donc c'est un peu embêtant. L'ANSI qui est l'agence qui synchronise la cybersécurité à l'échelle vraiment nationale, tout ce qui est hôpitaux. C'est eux qui synchronisent la cybersécurité à l'échelle nationale. Eux pourront vous recommander seulement des outils qu'ils ont labellisés. Le processus de certification est super long, super compliqué, et en plus ils vous certifient que seulement cette version du logiciel-là est bien. Donc c'est un petit peu embêtant. L'idée c'est de vous proposer des outils assez facilement. À titre personnel, c'est les outils que j'utilise, donc c'est pour ça que je vous les recommande. Ils ne sont pas invulnérables, ce ne sont pas des outils... Je ne vous offre aucune garantie sur ces outils-là, mais c'est des outils sur lesquels j'ai confiance. Moi j'utilise au cotier. Premièrement, ça va être le navigateur. Le navigateur, c'est un des outils privilégiés pour accéder au numérique. Quand on est sur notre ordinateur, maintenant on a de plus en plus d'applications qui se transforment en services qui vont utiliser le navigateur. Par exemple, ma conférence est écrite, je l'ai stockée quelque part, j'en ai une copie sur le OneDrive parce que je l'ai partagée à des personnes. Cette copie sur le OneDrive, j'utilise le navigateur pour éditer parce que je suis sous Linux et que je n'ai pas Powerpoint sur mon ordinateur. Donc j'utilise le navigateur. Et le problème, c'est que certains ne sont pas très respectueux aux yeux privés. Si je reprends l'exemple de Google Chrome, Google Chrome s'est édité par l'entreprise Google, leur objectif c'est de vendre de la publicité ciblée. Et qu'est-ce qui se passe dedans ? Même si vous n'avez pas de compte, Google Chrome envoie quand même toutes les informations, tout ce que vous faites à Google, même si vous n'avez pas de compte. C'est un petit peu embêtant. Il y a un mouchard intégré dans le logiciel. Donc on le déconseille énormément. Ce qu'on le déconseille vraiment, ça va utiliser Firefox. Firefox, c'est vraiment un navigateur. Il marche très bien et c'est édité par une fondation américaine qui est à cœur de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Ils ont une vraie démarche là-dessus. Donc c'est assez sympa, ça marche très bien. Je ne me souviens plus du nom. Vous pouvez m'aider les gars ? Librewolf, merci. Il y a Librewolf qui est un navigateur aussi. C'est basé sur Firefox avec plus d'options de sécurité. Ce n'est pas celui que je vous conseillerais le plus, mais si vous êtes un peu geek, que vous avez envie de jouer avec, c'est une version un petit peu plus sécurisée. Il y a des options en plus de sécurité qui sont déjà clés par défaut. Et puis sinon vous avez Brave, ça ressemble beaucoup à Google Chrome. Ça marche super bien, moi j'utilise régulièrement. Le seul petit problème, c'est que ça parle pas mal de crypto-monnaie, parce qu'ils ont des petits outils pour interagir avec le monde de la crypto-monnaie, le Web3, toutes ces choses-là. Donc il faut juste désactiver ces outils-là, ces petits modules dedans. Mais à part ça, ça marche super bien, c'est assez chouette. Maintenant on parle un petit peu d'anti-tracing. Quand on est sur Internet, il y a des scripts qui s'exécutent dans le navigateur. Les personnes qui font du marketing sont assez friandes de ça, pour être capables de savoir et de suivre un petit peu les utilisateurs, le mouvement, qu'est-ce qui se passe. Ce que je comprends tout à fait, le souci, c'est que souvent, ils utilisent des outils qui sont des entreprises qui les proposent gratuitement. Google propose gratuitement, Google Analytics, toutes ces suites-là. Les problèmes, c'est que ces suites-là, l'entreprise qui met ça sur son site y a accès, mais en fait ils enrichissent surtout Google derrière. S'ils le mettent gratuitement, c'est quand même qu'ils y trouvent un intérêt. Donc leur idée à eux, c'est vraiment d'arriver à ça. Il y a des extensions sur le navigateur, c'est ce qu'on appelait souvent Adblock, qui permettent de bloquer des publicités et les traceurs. Alors, n'utilisez plus Adblock. En fait, le problème d'Adblock, c'est que c'est édité par une société qui fait payer d'autres acteurs de la publicité pour se faire whitelister, donc pour les mettre en liste blanche. Donc en fait, Adblock ne bloque pas tout parce que les entreprises payent. C'est un business. Il y a un vrai monde dedans, ils ont un business là-dedans pour autoriser ces publicités-là qu'ils appellent publicités éthiques. On n'est pas tous d'accord sur la même définition de publicité éthique, malheureusement. Donc je voudrais vraiment utiliser Adblock ou Adblock Plus. Ghostery, même chose, ça a été racheté par des entreprises chinoises parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font avec les données, qu'on ne conseille pas trop. Deux extensions qu'on peut conseiller, qui sont disponibles sur Firefox, Google Chrome et tous les dérivés. Donc Brave, vous les retrouverez partout. Il y a Adguard, c'est édité par une société russe. Ils ont un logiciel payant et ça, c'est un logiciel gratuit qu'ils éditent. Ça marche super bien, les options sont super faciles. Il faut juste prendre quelques minutes pour configurer. Quand vous l'installez, vous allez dans les options et vous activez les filtres que vous voulez. Je vais filtrer les publicités en français, je vais filtrer quelques trucs. Et puis il y a Ublock Origin qui fait la même chose, sauf que l'interface est beaucoup moins jolie. Donc si vous ne savez pas trop quoi utiliser, Adguard, ça marche super. Et puis pour les personnes qui font du marketing et qui voudraient quand même avoir accès aux données, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des outils comme Matomo. En fait, c'est des outils qu'on va héberger soi-même. Donc forcément, il faut l'installer en interne, tout ça. Ça prend un peu plus de configuration. Mais l'avantage, c'est qu'on sait que les données arrivent chez nous et c'est nous qui les traitons. Donc ça permet d'avoir moins de problèmes, de se dire qu'elles sont envoyées aux Etats-Unis, législation, tout ça. Par contre, il faut faire attention aussi. Il faut qu'il y ait toujours le consentement utilisateur doit être cueilli. Vous savez, c'est les bannières qu'on nous affiche partout, les bannières pour les cookies. Donc il faut forcément qu'on accepte pour que ça soit le cas. Sinon, forcément, ça ne marchera pas. Mais comme avec Google Analytics. Si vous n'avez pas de barrière cookies, on peut vous tomber dessus. Le moteur de recherche, autre chose extrêmement importante. Bon, je pense que la plupart des gens utilisent Google qui a un moteur de recherche qui marche super bien. On a été tous un peu drogués à ce truc-là. Le souci, c'est que service gratuit, il récupère les données, il les valorise effectivement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand deux personnes font la même recherche Google avec des profils différents, ils n'auront pas les mêmes résultats. Parce qu'en fait, ils personnalisent les résultats en fonction de qui vous êtes. Le souci, c'est qu'on peut avoir une vision qui est un peu biaisée des choses parfois. Ce n'est pas très neutre, en fait. Ça peut être assez biaisé, donc on pourrait nous faire entendre ce qu'on voudrait. Et puis, on continue à nourrir ce genre d'entreprise-là puisqu'on n'a pas forcément envie. Yahoo et Bing, c'est la même chose. On a deux moteurs de recherche qui sont sympas. Le premier, je peux vous conseiller, c'est DuckDuckGo. C'est fait par une boîte américaine. Ce qu'ils font, c'est qu'ils n'indexent pas les résultats de recherche eux-mêmes. C'est une espèce de rebond qui va taper chez Bing après. Ça permet que tout utilisateur fasse rebond et ça permet d'anonymiser un peu plus les résultats parce que tout le monde, enfin, ce sera juste les serveurs de DuckDuckGo qui seront affichés chez Bing et puis votre adresse à vous et vos recherches. Ça permet d'avoir un peu plus d'anonymat. Il y a eu Quant à une époque, mais je ne vous le recommanderais pas parce qu'ils ont eu pas mal de déboires et leurs produits ne marchent pas très bien malheureusement. C'est beaucoup installé dans le public et malheureusement, les résultats ne sont vraiment pas bons. En tout cas, moi je trouve. Il y a Brave, comme le navigateur, qui a sorti Brave Church. C'est un moteur de recherche, ils ont leur propre index, donc c'est eux qui indexent les résultats et ils ont, je crois, 97% de résultats qu'ils fournissent qui sont de leur propre index. Donc, ils sont assez bons techniquement et moi j'utilise ça tous les jours. Ce que je fais, c'est que j'utilise Brave et quand j'ai des petits trous, tout simplement je complète avec Google Chrome. En fait, vous faites point d'exclamation G et après vous mettez en espace votre recherche et ça permet en fait de passer la recherche à Google si vous ne trouvez pas. Avec des petits raccourcis comme ça, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. C'est une petite astuce assez sympa. Alors, le petit point adresse email. Une adresse email, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que déjà c'est universel. C'est le point de contact sur internet universel. Tout le monde a une adresse email. Pour s'inscrire dans un service, il faut une adresse email. Et c'est un point de contact privilégié, notamment quand vous avez perdu votre mot de passe. Voilà, on a perdu notre mot de passe, on s'envoie un lien par mail. Donc c'est quand même assez important d'avoir une adresse mail à un endroit où on a confiance. Bon, forcément Gmail, Yahoo Mail, Outlook, je ne les recommanderais pas forcément. Le problème de ces acteurs-là, c'est qu'ils analysent vos mails. Et puis dans vos mails, vous avez vos billets de voyage, ce que vous faites, enfin bref, que ce soit professionnel ou privé. Vous avez beaucoup de choses qui transitent par les mails, vu que c'est un point privilégié de contact. Alors, ils disent qu'ils ne le font plus, mais on n'est pas sûr sûr. Tout ce qu'on sait, c'est que certaines entreprises font vraiment de l'analyse en profondeur. Ils ont entraîné leurs IA là-dessus. C'est comme ça qu'ils vous trient dans les dossiers. Vous savez, promotion, ça, c'est machin. Voilà, ils trient comme ça. Du coup, c'est vraiment pas ouf, je trouve. Ce qu'on peut conseiller vraiment, comme moi, il y a trois fournisseurs que je conseille. Le premier, c'est ProtonMail. Tout le monde en parle. Ça marche super bien. Ça fait par des chercheurs qui sont des anciens du CERN en Suisse. Donc vraiment, ils ont un très bon niveau de qualification technique, tout ça. C'est en Suisse, donc c'est... En tout cas, les politiques là-bas sont plutôt... Ils protègent un peu mieux la vie privée que dans d'autres endroits de l'Europe, par exemple. Donc ça marche super. Moi, j'utilise tous les jours. Il y a Tutanota aussi. C'est à peu près la même chose, sauf que ça vient d'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a Infomaniac, qui est un fournisseur suisse aussi, que j'utilise beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de ressources IT chez eux. Des noms de domaines, des choses comme ça. Et en fait, Infomaniac, ils ont sorti une offre gratuite avec 2Go. Voilà. Donc, vous pouvez le utiliser. Gestionnaire de secret. Donc là, je vous conseillerais d'éviter les gestionnaires commerciaux, Dashlane, OnePassword, Aspass. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas sûr de pouvoir exporter correctement les données après. Alors, si vous n'en avez pas, c'est quand même mieux que rien. Honnêtement, gardez un gestionnaire de secret, même si vous avez ceux-là, ils sont déjà très bien. Le souci, c'est que si vous voulez adopter un gestionnaire de secret, le problème de ces gestionnaires-là, c'est qu'ils sont commerciaux. Dès que vous ne payez plus, vous n'avez peut-être plus accès à la synchronisation sur votre téléphone, sur tous les postes de travail, donc ça ajoute une couche de complexité incroyable. Et puis surtout, c'est des logiciels où on ne voit pas leur code. Pour un truc aussi sensible que ce qui stocke tous vos mots de passe, c'est un peu dommage de ne pas voir leur code. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, même si vous avez un gestionnaire commercial, c'est quand même déjà beaucoup mieux que si vous n'avez rien. Voilà. Moi, je peux conseiller Bitwarden qui marche super bien. Il y a la synchronisation en ligne, c'est top. Et si vous n'avez pas besoin de le synchroniser sur tous vos appareils qui passent, qui passent XC ou toute la gamme qui passe, ils proposent des trucs qui marchent bien. Voilà. Double authentification, Google Authentificator ou OT. Le problème de ces trucs-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas exporter. Si vous perdez votre téléphone, vous n'avez plus accès à vos codes. Et c'est un petit peu embêtant parce que ça ne synchronise pas. Donc, le jour où vous perdez votre gestionnaire de mots de passe, vous perdez vos codes, vous perdez accès à vos comptes. Donc, si on veut vraiment être résilient vis-à-vis du risque cyber, je n'en ai pas parlé, mais normalement, il y a une grosse notion de résilience, d'avoir des sauvegardes, des choses comme ça, qui ne soient pas connectées sur la machine le jour où votre PC se fait pirater. On va utiliser des outils comme ça d'identification. Le problème, c'est qu'il faut exporter ces codes. Donc, il y a des options sur ces outils-là que je vous ai mis qui permettent de s'exporter. iGIS, c'est pour Android, j'utilise tous les jours. Rayvotp, c'est pour tout ce qui va être Mac. Moi, je n'utilise pas, mais je sais que le logiciel est open source, ça a l'air d'être plutôt bien noté. Et Authentificator, c'est une extension de navigateur. Donc, si vous voulez un truc qui passe un peu partout, ça peut être assez léger. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des captures d'écran de mes QR codes qui sont générés. Quand on ajoute l'authentification, ils proposent un QR code. Moi, j'en fais une capture d'écran et je le mets dans un coffre-fort numérique que je vais vous présenter juste après. Et comme ça, ce coffre-fort, j'en ai des copies un peu partout. Comme ça, le jour où je perds mon ordinateur ou je réinstalle mon ordinateur parce qu'il s'est cassé il n'y a pas longtemps. Ça m'est déjà arrivé. Drive photo, même chose. OneDrive, Google Drive, c'est pas ouf. Moi, je vous propose K-Drive qui fait partie de la solution infomaniaque. Ça marche très bien pour la collaboration. Juste, il y a moins de monde qui l'utilise, mais ça marche super bien. Coffre-fort, je crois que c'est le dernier outil. L'idée, c'est si vous prenez en photo votre passeport, des choses comme ça. C'est intéressant quand même de ne pas les mettre n'importe où parce que si un jour on vous pirate et que vous avez un scan de votre passeport, de votre carte d'identité, c'est un petit peu dommage. BitLocker, je l'ai barré, mais en entreprise c'est bien. Le problème de BitLocker, c'est qu'en fait, ce que j'imagine dans un coffre-fort, c'est quelque chose qu'on peut fermer même quand on utilise son PC. L'idée, c'est que vous pouvez lancer votre PC, mais vous voulez quand même que le coffre-fort reste fermé tant que vous n'envoyez pas vos QR codes qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait des QR codes pour l'authentification. Tant que vous n'avez pas besoin de réimporter ces codes d'authentification avec une application sur votre nouveau téléphone, ça ne sert à rien que ça soit déchiffré. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un coffre-fort qui s'ouvre juste au moment où vous en avez besoin. TroCrypt, c'est un lanceur logiciel, il y a des failles, il y a des vulnérabilités dessus, donc c'est pas bien. BoxCryptor, il est commercial et je connais assez mal, donc j'aurais vraiment tendance à le déconseiller. Ce qui marche bien, c'est Veracrypt, mais c'est des volumes qui sont... En fait, on crée des volumes d'un giga ou on définit une taille, donc c'est assez figé dans le temps. Cryptomator, j'utilise beaucoup. Le seul problème, c'est que si vous synchronisez sur un OneDrive par exemple, ça fait plein de petits fichiers. Et en fait, si vous éditez pendant que quelqu'un d'autre synchronise, vous pouvez corrompre les données, donc il faut faire ça toujours sur quelque chose où vous avez mis en pause la synchronisation. Donc, pour une tailleur finale, il faut faire attention, ça peut être un peu embêtant. Et au pire, si vous n'avez rien du tout, on va faire remarquer qu'on peut avoir une archive zip et on peut la chiffrer, on peut mettre des mots de passe. Il y a quelques options à jouer avec, mais l'idée, c'est quand même qu'on peut créer une archive zip chiffrée. C'est toujours mieux que rien du tout quand on n'a pas de solution. Ce qui est bien, c'est que c'est portable, c'est-à-dire qu'avec n'importe quelle OS, quasiment n'importe où, on peut l'ouvrir. Il faut juste se souvenir du mot de passe. Dernier point, les messageries, quand on discute, forcément, la plupart des messageries sont un peu pourries. Petite notion aussi pour Telegram. Telegram, souvent, on ne sait pas forcément, mais c'est assez troué en termes de sécurité. On vend ça comme un outil de sécurité. Le problème, c'est que Telegram, c'est fait une image sur la sécurité, sauf qu'en fait, par défaut, ce n'est pas sécurisé. C'est-à-dire que les gens qui sont derrière Telegram peuvent lire vos messages quand même. Il n'y a pas du chiffrement de bout en bout. WhatsApp, la cryptographie derrière n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que ça appartient à Meta, anciennement Facebook, donc c'est un peu difficile d'avoir confiance. Puis, on n'a pas accès au code. Messenger, même chose. Skype, vous imaginez bien. Ce qui marche vraiment bien, c'est Signal. Signal, c'est une application qui permet d'échanger des messages, comme WhatsApp. C'est un clone de WhatsApp, mais qui marche bien. D'ailleurs, les mecs de chez WhatsApp ont piqué la cryptographie à Signal. Ils ont copié Signal parce que c'était trop bien. Si vous êtes agent du service public, vous avez accès à Chap. Ça permet d'échanger entre services publics, donc ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai accès parce que je suis entreprise de services publics, mais c'est vraiment top. Et sinon, vous avez Olvid. Chap et Olvid, les deux sont français. Olvid, c'est que c'est un peu compliqué à mettre en place au début. Il vaut mieux être avec la personne en physique, puis après, scanner le QR code. C'est un petit peu compliqué, mais c'est ceux qui ont les algorithmes les plus bétons. Ça, ça passe le quantique. Dans dix ans, ce sera normalement toujours valable. Mais l'interface n'est pas jolie, donc je n'ai pas trop tendance à le recommander parce que c'est vraiment plus pour des geeks qui ont envie de jouer avec. Je vous propose de faire une petite conclusion sur ça parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Ce que je vous ai présenté ici, c'était vraiment une introduction à l'IG numérique. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de contenu. L'idée, c'était vraiment de vous introduire le sujet. Si ça vous intéresse, qu'est-ce que je pourrais recommander comme ressource ? Il y a les guides de l'Annecy. L'Annecy propose des guides. Attention, ils sont en béton. Pour les lire, il va falloir être motivé. Mais ça marche bien. Si vous êtes victime d'une attaque, il ne faut pas hésiter à aller voir cybermalveillance.gouv.fr. Que vous soyez particulier, que vous soyez professionnel, il faut aller les voir. C'est le site internet de référence qui a été incubé à l'Annecy et qui vous donne tous les bons réflexes. Et surtout, si vous avez des problèmes de sécurité et que vous êtes fait pirater, il faut porter plainte. Il ne faut pas hésiter à porter plainte. En plus, les gendarmes sont vachement bien formés dans le Morbihan. Il y a un gros écosystème cyber. Ils savent traiter, que ce soit guichet unique, police, gendarmerie. Ils sont censés prendre la plainte. Et puis, ça permet d'enrichir pour les enquêtes et eux d'être capables de vraiment remonter. Quand ils ont des enquêtes numériques, ils ont des services spécialisés là-dedans. Il faut vraiment porter plainte. Si vous avez des virements frauduleux aussi, appelez la banque, toutes ces choses-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Il n'y a pas de virus derrière les liens, les QR codes. Ça, c'est le site internet de l'association. Et ça, on a un YouTube aussi, si vous voulez aller regarder un petit peu. Je vous remercie votre attention. Puis, si vous avez des questions, tout ça, ce sera avec plaisir. Super. Je vais juste boire un peu parce que… Il y a des questions qui spécifient, comme toi, AdWord Home, c'est pas mal. C'est le seul problème que j'ai avec les derniers collègues. AdWord Home, c'est une solution qu'on installe chez soi et ça fait une petite bidouille qui est capable de bloquer les publicités en amont. Le problème d'AdWord Home, c'est que c'est pas une extension. Donc, c'est un peu embêtant. Là, l'idée, c'est quand même de vous proposer des choses. Vous n'avez pas besoin d'installer 50 choses. Ce ne soit pas très compliqué. Vous installez un petit logiciel, vous pouvez l'utiliser, ça marche bien. Tu disais sinon sur Bitwarden ? C'est un autre moteur de recherche. Le problème de Startpage, c'est que ça a été racheté par une entreprise qui vend de la publicité à côté. Donc, en termes de conflit d'intérêt, on est bien. C'est R.S. Google derrière. Si vous êtes vraiment motivé, il y a un truc qui est trop bien, ça s'appelle Nextcloud. C'est une solution que vous installez sur un serveur. Alors, il faut un petit peu de temps quand même parce qu'il faut derrière… C'est vrai que je n'ai pas parlé d'auto-hébergement. Le problème quand on s'auto-héberge, c'est qu'il va falloir être capable de gérer le serveur, l'installer une fois, puis après le maintenir, puis après gérer les backups, tout ça. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a des solutions super cool qu'on peut installer soi-même pour héberger ses services. Et Nextcloud en fait partie. Et ça permet de remplacer complètement Google Drive et de l'avoir à la maison avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. Est-ce qu'on peut parler de Session ? Oui, il y a CryptPad aussi. Mais je ne l'utilise pas parce que j'ai eu des problèmes quand j'ai fait des comptes rendus avec et j'ai eu des soucis. Est-ce qu'on peut parler de Session ? Oui, on peut parler de Session. Le souci de cette application-là, c'est qu'en fait, Session a un concept très compliqué derrière, donc je ne le déterrerai pas là. C'est beaucoup des techs, alors c'est pour ça qu'ils me challengent un peu. Le problème de Session, c'est que le modèle derrière, c'est adossé à moitié avec des crypto-monnaies pour les relais. Et il y a un système où les données sont stockées dans un réseau que tout le monde s'échange d'informations. Et le problème, c'est qu'au bout de cinq jours, je crois que vos messages sont perdus. Donc si les deux personnes qui veulent discuter ne sont pas connectées dans les cinq jours, enfin si la personne qui doit recevoir ne s'est pas connectée, le message est perdu, donc je ne peux pas trop le recommander ce truc-là. Même si c'est beau, c'est joli techniquement. J'ai des collègues qui le recommandent. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Des interrogations ? On a envie de parler de quelque chose ? Je répète pour le chat, patron d'une petite entreprise et on me pose des questions sur mon gestionnaire de mots de passe que j'utilise partagé, il est barré. Je les ai barrés parce que pour un logiciel aussi important parce qu'il va quand même stocker tous vos accès à votre entreprise, je ne suis pas favorable à savoir qu'il n'y a pas de transparence dessus. Ce qui me gêne, c'est que tant que je n'ai pas la recette de cuisine, je ne suis pas capable de savoir si les gens qui ont fait ça derrière sont vraiment compétents. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents, il y en a plein qui sont très compétents qui font ça. Je dis juste que sur une nouvelle acquisition, un nouveau logiciel qu'on va vouloir utiliser, je ne suis pas forcément favorable à utiliser des logiciels qui peuvent enfermer dans un écosystème parce qu'ils ne vous garantissent pas qu'on peut exporter. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de réversibilité. Ils ne garantissent pas forcément qu'on peut exporter facilement et qu'on peut l'importer dans un autre logiciel. Et moi, je me retrouve embêté. Mais si on a déjà un, c'est déjà très bien. Déjà, c'est déjà très bien. Dashlane sont bons, ils sont français. Après, c'est juste moi qui me dis que je préfère voir le code source. Et puis après, j'ai aussi la capacité de lire, donc ça me rassure plus moi. Mais ça reste quand même. ... ... ... ...